S'il vous plait, likez la vidéo, commentez, partagez, donnez la force à tous ceux qui montrent, racontent les histoires. Si toi même tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. On voit ton histoire et on va jouer ici, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. YouTube où on poste tous les 15h, c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc abonnez-vous s'il vous plait, laissez un like, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc likez toujours. Merci pour la force, écoutez l'histoire et surtout dites ce que vous pensez en commentaire parce que tous ceux qui envoient les histoires, lisent les commentaires. Donc si vous avez un message à passer à celle qui raconte cette histoire-ci, dites-le lui en commentaire. Écoutez l'histoire s'il vous plait. Donc voici l'histoire d'une amie que j'appellerais Raïssa. Alors mon amie est d'une autre nationalité, elle a épousé un béninois. Et donc ça fait pratiquement trois ans qu'elle est avec son mari et elle a du mal à faire des enfants. Donc la belle famille s'est mise sur son dos et c'est la pression tous les jours, des menaces, etc. Sauf que la fille Raïssa, quand elle tombe enceinte, elle fait des fausses couches et c'est une fille qui prie beaucoup. En tout cas, elle prie beaucoup. Dans le quartier, on la connaît, elle est toujours dans des programmes de prière et bref, avec son mari. Bref, voilà comment un jour la belle-mère appelle son fils pour lui faire savoir qu'ils étaient dans la forêt. Ils sont allés consulter pour voir si réellement Raïssa était la femme de la destinée de leur fils et que pourquoi elle n'arrivait pas à faire des enfants. Donc le fils, comme il aimait beaucoup sa femme, il n'a pas expliqué la situation à sa femme. Il est resté muet. Or, la belle-mère, en allant avec son mari dans la forêt consulter le féticheur ou le nganga, ils avaient amené la photo de Raïssa, la belle-fille. Donc ils sont arrivés dans la forêt, ils ont remis la photo. Le nganga leur a dit de laisser la photo et qu'il va faire des incantations pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et dans deux jours, il va leur dire exactement ce qu'il faudrait faire par rapport à ça. Voilà que la belle-mère rentre alors à la maison en attendant que le nganga donne la suite. Mon Dieu, il y a des choses qui se passent ici dans ce pays. La belle-mère attend deux jours, trois jours, quatre jours, une semaine, deux semaines. Il n'y a pas la suite du nganga. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle repart là-bas. Quand elle repart là-bas, le nganga était un peu étonné, bouleversé. Et quand on dit que quand quelqu'un prie, quand tu as la main de Dieu sur toi, quelque sorte que les gens vont faire dans le noir, les choses ne vont pas arriver. Et c'est ce qui est arrivé à Raïssa alors. En allant là-bas, la belle-mère s'est rendue compte que le nganga n'avait rien fait et tout. À la grande surprise de la belle-mère, c'est le nganga qui lui dit clairement qu'il voulait commencer à faire les incantations. Malheureusement, il a cherché la photo de sa belle-fille, dont Raïssa, mais la photo est introuvable. Il a cherché la photo partout, il n'a pas trouvé la photo. Donc, la maman était stupéfaite, genre, mais cette fille-là, qu'est-ce qu'elle est en fait ? Pourquoi la photo a disparu ? Vraiment, DMG, la photo a disparu de chez Disparu. Voilà comment la maman, prise de panique, elle n'avait même pas calculé ce qui allait se passer. La photo allait disparaître, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle son fils. Donc, dans l'euphorie, elle oublie même qu'elle n'avait pas informé son fils de la démarche qu'elle était en train de faire. Donc, voilà comment elle est partie se livrer toute seule chez son fils. Donc, elle explique à son fils comment sa femme est mystique, c'est une femme qu'il faudrait qu'il laisse parce qu'elle est bizarre, voilà ce qui s'est passé. Elle est allée chez les gangas, elle a emmené la photo. Elle a expliqué en tout cas l'histoire en totalité jusqu'à ce que la photo ait disparu. Donc, voilà le fils qui a pété les plombs contre sa mère et tout, prise de peur, qu'est-ce qu'il fait ? Il explique à sa femme Raïssa. Bon, Raïssa, comme c'est une femme très calme, elle est rentrée en prière. Elle est rentrée en prière pour demander vraiment la protection du Seigneur. Et c'est là où la maman explique maintenant à son fils ce qu'elle voulait faire exactement. Ce n'était pas de tuer sa belle-fille, mais c'est de... Elle voulait simplement consulter et voir si réellement la fille-là était faite pour son fils et pourquoi elle n'a accouché pas. Donc, voilà l'histoire, la partie-là passe. Tout le monde est resté tranquille. Quelques jours plus tard, c'est la maman qui se lève encore pour dire à son fils qu'elle est allée consulter une dame qui fait dans le vaudou, je crois. Je pense que tout le monde sait ce que c'est que le vaudou. Dans le vaudou et qu'elle fait les tisanes, il faut impérativement que sa belle-fille Raïssa boive ces tisanes-là. C'est ça qui va l'aider vraiment à garder, à conserver les grossesses et tout. Voilà le fils qui accepte tellement il aime sa mère. Il accepte que sa mère envoie la tisane. Mais ce qui était quand même terrible, c'est qu'en envoyant la tisane, elle a tout fait. Elle envoie la tisane. Il n'y avait que sa belle-fille qui devait boire ces tisanes-là, mais pas son fils. Et voilà que la tisane arrive dans le pays dans lequel son fils habite avec sa femme, avec Raïssa. Raïssa, prise de colère, dit à son mari qu'elle ne va pas consommer cette tisane-là parce qu'elle ne sait pas de quoi elle fait cette tisane. Voilà alors le jour où le mari est censé récupérer la tisane, sa voiture tombe en route. Comme on dit toujours en Afrique, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc ça, c'était vraiment un signe pour dire que ce qu'il est en train d'aller prendre là, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais lui, il n'avait pas compris, il l'a forcé. La voiture tombe en panne, finalement, il ne prend plus la tisane le même jour. Quelques jours plus tard, il réussit à prendre la tisane, il la met dans sa voiture, il oublie ça dans le coffre de la voiture. Pourtant, il est rentré à la maison, la tisane a fait une semaine à peu près dans le coffre de la voiture. Donc voilà comment le gars a voulu oublier et tout. Et un jour, un bon jour, la maman appelle son fils en catastrophe, mais son fils ne répondait pas. Donc comme c'était urgent, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a appelé maintenant Raïssa, sa belle-fille, pour lui faire savoir qu'elle avait un message urgent à dire à son fils. Donc Raïssa demande à son fils de l'appeler urgentement. Donc c'est ce que Raïssa a fait. La maman appelle donc le fils. DMG, il y a la sorcellerie ici dehors. La maman appelle le fils pour lui faire savoir qu'il ne fallait pas emmener, il ne faut pas emmener cette tisane-là à la maison. Parce que le Mganga, la dame Vodou qui a fait la tisane, elle a mis des choses compliquées. Elle a mis des choses que quand, si la tisane rentre dans leur maison, ça va signer la séparation entre son fils et Raïssa. Par exemple, le fils est dépassé, genre, mais maman, qu'est-ce que tu as fait ? Et puis il lui dit, non, j'espère que ta femme n'a pas bu ça, jette la tisane, il n'a pas pour que ça arrive à la maison, jette ça. Parce qu'il y a le poison dedans. On a mis le poison dedans, comme on te dit depuis de prendre une femme de Menoise, tu ne veux pas. Tu veux seulement la femme, Raïssa là, et tout, machin, on ne sait pas ce qu'elle t'a fait. Donc l'objectif, c'était de la tuer. Pourquoi toi, tu restes veuf ? Et qu'au final, au final, tu acceptes d'épouser la fille que nous, on aurait choisi. Voir comment le gars tombe des nus. Il rentre chez lui, DMG. Il ne sait pas. Il ne sait quoi dire à sa femme. Mais comme il aime beaucoup sa femme, il est obligé d'expliquer à sa femme. Voir comment sa femme était effondrée, effondrée. Ah, telle-moi l'histoire, dans la chair de poule, pardon, effondrée. Elle a pleuré jusqu'à. Ça n'en finissait pas. Elle a pleuré. Et c'est passé comme ça. Donc jusqu'aujourd'hui, elle vit avec sa belle famille, comme s'ils étaient des étrangers. Et eux aussi également, même la mère, elle vit avec la belle-fille. On dirait qu'elle n'avait rien fait. Donc comme si elle ne se reprochait de rien, tout était tranquille et tout. Donc vraiment, quand on m'a expliqué cette histoire, j'ai eu la chair de poule. Comment on peut faire le tout poule, tuer l'enfant de l'autre ? Parce que l'enfant de l'autre a épousé le sien. Vraiment. Ça, c'est quel degré de méchant c'était ? Donc vraiment, cette histoire, c'est pour sensibiliser également les jeunes filles ou bien tous ceux qui sont dans des relations compliquées avec la belle-famille. Faites attention. Faites vraiment attention à ce que vous faites, à ce qu'on vous donne. Vraiment faites attention parce qu'on ne sait jamais là où le mal veut venir. On ne sait jamais. Et priez beaucoup pour votre coup. Priez beaucoup. Vraiment que le Seigneur enlève tous ceux qui ne confessent pas son nom. dans votre relation. Et soyez prudente. Donc voilà l'histoire que je voulais raconter des AMG. Je salue tout le monde. Bye bye. Et merci encore pour la plateforme, pour l'opportunité que tu nous donnes à pouvoir sensibiliser les autres à travers certaines histoires. Bye. Bye.